... Bonjour à tous, c'est Dimitri Deherre et Clément Diveau de la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de plaine au format numérique avec pour thématique un état des lieux des céréales d'hiver. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait déjà 6 semaines qu'il n'a pas plu, qu'il commence à faire relativement chaud et sec. Et qu'en fonction des secteurs, on commence à avoir un gros stress hydrique qui se marque. Oui, tout à fait, puisque comme tu l'as dit, avec l'absence de précipitation et la chaleur, on a des plantes qui sont parties en pleine pousse du fait des chaleurs, qui demandent un ETP important. Sans eau, la réserve utile est fortement sollicitée. Et donc suivant la réserve utile du sol, on a des sols qui commencent à décrocher. Je te propose de regarder ici, Clément, qu'est-ce que ça donne. Donc là, on est sur un secteur plutôt typé plateau. On est sur un argileau calcaire superficiel. Là, on est dans une parcelle de blé, donc variété mélange Goncourt-Harmstrong, qui a été semé le 22 octobre. Et là, ce qu'on peut directement voir, c'est qu'on a une terre qui est extrêmement sèche. Là, on a notre maître brun avec ses tales qui sont en train de régresser complètement, qui sont fichus. Voilà. On est au stade, donc dernière feuille pointante. Là, on peut la voir ici. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, ça te fait ta F1, ta F2 et ta F3. C'était trois dernières feuilles qui sont primordiales pour l'élaboration du rendement. Et ce qu'on peut voir, finalement, c'est qu'elles sont en train de se mettre, comme on dit, en baïonnette. Donc elles se recroquevillent. Et on a des symptômes qui ne sont pas dus à de la maladie, mais qui sont des tâches physiologiques dues au stress hydrique, en fait. D'accord. Voilà. Donc là, Clément, au stade, dernière feuille pointante, toi, tu en dis quoi vis-à-vis du potentiel de rendement de la culture ? Alors, pour les serrer à la paille, il faut savoir que c'est des plantes qui, si on déconstruit leur rendement en trois grandes composantes, on a d'abord le nombre d'épis par mètre carré, multiplié par le nombre de grains que va fournir chaque épis, et puis à la fin, le poids de chaque grain, sous le nom du PMG. Là, ce qu'on voit, là, tu l'as bien montré, on a des tâles qui disparaissent. Donc, ce qui peut être limitant, déjà, sur la première composante, c'est le nombre d'épis par mètre carré. Voilà. Donc, pour faire un point suivant les types d'itinéraires, en bio, on n'a pas un impact qui sera trop fort encore sur le rendement escompté, parce que, de toute façon, cette composante-là, elle est toujours limitante, parce qu'on manque d'azote, on a rarement un gros talage. On est généralement autour de 400 épis par mètre carré, sachant qu'on a à peu près le même nombre de pieds, donc on a une tale par pied. Oui. Nous, on est plutôt, enfin, nous, en conventionnel, tu es plutôt sur 600 épis par mètre carré. Voilà. Donc, un talage un peu plus important, classiquement. Et donc là, effectivement, cette composante, elle va sûrement prendre, donc en conventionnel, l'impact peut être un peu plus fort pour le moment qu'en bio. OK. Et là, du coup, tu estimes que c'est fichu, très mal entamé ? Non, pas forcément. En fait, sur les serres à la paille, on a parlé de la première composante, mais la plus importante, c'est la deuxième, c'est la fertilité des épis. Donc, le nombre de grains par épis. Donc, dans une situation où on peut avoir un nombre d'épis qui est limitant, on peut avoir des épis qui vont être plus fertiles. Après, c'est là qu'on peut commencer à se poser la question, parce qu'au vu des stades, donc là, tu l'as bien dit, on était à trois nœuds, une feuille pointante. Sur les orges dans le secteur, on est assorti des barbes. Oui, voilà. Donc, on est quand même déjà assez avancé dans la montaison. Et effectivement, on est peut-être déjà rentré aussi dans la phase où s'élabore la fertilité des épis. Donc, le stress actuel peut aussi impacter cette deuxième composante, surtout sur les orges, parce que c'est des céréales qui ont une moins bonne compensation, et puis là, qui sont plus avancées. Donc, effectivement, on peut se poser des questions là-dessus. Surtout sur l'orge. OK. Donc, du coup, si on résume, s'il ne pleut pas d'ici 15 jours, orges comme blé, on va quand même presque un peu à la catastrophe sur des secteurs où la réserve en eau, en fait, elle est très faible. Dans le secteur plein, on est un petit peu... Si on a un peu de remontée capillaire dans les limons, des choses comme ça, ça peut permettre de durer, mais à un moment, il faudra quand même qu'on ait de l'eau sur le mois de mai. Oui, ça, c'est clair et net. Et puis, pour finir, en termes de pression-maladie, c'est le seul avantage qu'on ait avec le climat, c'est qu'au final, elle n'est pas, voire peu, très peu développée... Tout à fait. ...dans les cultures, quoi. Voilà. OK. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers vos conseillers de groupe. On est toujours là pour vous accompagner. Et puis nous, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt. À bientôt.